Cet antisémitisme a aujourd'hui deux sujets, deux vecteurs. D'abord, la rue arabe, comme on dit. La rue arabe. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que là, il faut citer quelqu'un de tout à fait extraordinaire, presque aussi extraordinaire qu'Abnous, Shalmani, c'est Kamel Daoud. C'est Kamel Daoud, oui. Parce que dans le point, il a dit, rien de plus facile pour se dispenser de construire et de libérer son pays ou d'humaniser sa croyance religieuse que de se mobiliser sur le mode imaginaire pour la cause palestinienne. Parce que c'est quand même extrêmement surprenant. Tout le monde arabe ne jure que par la Palestine. Alors même que dans le monde arabe, les Palestiniens sont traités comme des chiens. Au Liban, ils sont des camps de réfugiés. Ils n'ont pas le droit d'exercer toutes les professions. Et Abnous l'a rappelé. C'est le cas partout. Jamais on ne veut intégrer les Palestiniens. Simplement, on se mobilise pour eux contre ce scandale qu'est un État juif, alors qu'on acceptait bien le juif à l'état de dîmi, c'est-à-dire à l'état de protégé, mais un État juif, c'est insupportable. Et il faut le dire et le répéter. Et cela a évidemment des répercussions en France. En France, c'est-à-dire que beaucoup des membres de la communauté arabo-musulmane qui manifestent pour la Palestine ne manifestent pas évidemment en faveur de la paix, mais contre Israël, État non seulement colonial, mais rapace et intégralement criminel, et derrière Israël, le lobby sioniste. Et puis, il y a ce que vous appelez l'une et l'autre, le wokistan. Et ça, oui, je pense que c'est une autre nouveauté parce que cet antisémitisme se donne aujourd'hui libre cours, aucune culpabilité ne pèse sur lui, inutile d'invoquer le devoir de mémoire parce qu'il se pense comme un antiracisme. Israël et derrière Israël, tous les juifs attachés à Israël, c'est-à-dire 99% des juifs, sont coupables de racisme, pas seulement de colonialisme. Et le colonialisme, on peut s'arranger, avec le racisme, on ne peut pas. Le sionisme, c'est une forme de racisme. Apartage, alors que le directeur de la Banque d'Israël est un arabe, alors qu'un arabe siège à la Cour du Seine, tout ça est complètement balayé. Et donc, la parenthèse raciste de l'antisémitisme est en train de se fermer. Ce n'est pas la peine de regarder du côté d'Hitler et des vieux démons. Les vieux démons ont servi, on essaye de les ranimer à chaque fois, on nous parle du danger de l'extrême droite, on n'en peut plus de voir le Rassemblement national soutenir Israël, on dit c'est dégoûtant, c'est hypocrite, etc. On le dit parce que, si vous voulez, le mot d'ordre actuel de l'extrême gauche, c'est pas le fascisme ne passera pas, c'est que le fascisme ne trépassera pas. Il faut le faire vivre de toutes les manières possibles. Voilà, la bête immonde, on la caresse, on lui donne à manger, etc. Parce qu'on ne veut pas voir cet antisémitisme qui se déploie en toute innocence. Et oui, il y a une jonction entre une rue arabe ivre de haine à l'égard d'Israël et ce wokistan. Et là, on découvre, le wokisme, c'était la haine de la culture européenne, c'était l'annulation de tous ceux qui pensent mal, et on découvre aujourd'hui, un peu effaré, notamment aux Etats-Unis, mais la France n'est pas à l'abri, la dimension antisémite du wokisme. Mais symboliquement, c'est amusant, parce que ça a bien un an et demi, et ça m'avait extrêmement surprise, et ça n'avait pas, j'ai essayé d'en parler, mais la mayonnaise n'a pas pris, mais ce comique afro-américain, il s'appelle David Chappelle, dont le spectacle avait été diffusé sur Netflix et qui avait provoqué l'arrêt de Netflix, tous les salariés s'étaient mis en grève, parce qu'il considérait que son spectacle était transphobe. Je regarde ce spectacle, qui est surtout profondément antisémite. Je suis un peu effaré, je me dis, c'est peut-être un problème, je vois de l'antisémitisme partout, ça y est, moi aussi, je suis touchée de la maladie de la démocrate universaliste pure, je vois de l'antisémitisme partout. Maintenant, j'ai re-regardé, et je fais non, définitivement, mais personne n'avait relevé. Le New York Times avait fait un papier de deux pages pour démonter David Chappelle pour sa transphobie, qui était absolument... Alors ça, je n'avais pas du tout vu en quoi c'était transphobe, mais par contre, l'antisémitisme était complètement passé. Vous savez, Barry Weiss, qui est une intellectuelle américaine qui a été d'abord embauchée au New York Times pour représenter un peu la... une autre manière de penser, en tout cas pas une pensée de gauche, même radicale, démocrate, et qui en est repartie, parce qu'elle était totalement censurée et a la possibilité de s'exprimer. Barry Weiss parle très bien de cet antisémitisme qui s'installe de plus en plus. Et aux Etats-Unis, c'est allé plus loin, c'est que les militants sont allés décrocher les portraits des victimes des pogroms du 7 octobre. C'est-à-dire même le fait de voir des victimes affichées, d'avoir leur visage, était insupportable. Donc on les voit aller décoller ça avec beaucoup de fierté. Et vous avez un prof de Cornell qui a dit... Oui, le prof de Cornell qui a dit je jouis, enfin je suis heureux. C'était hilarant. Oui, c'était hilarant. Et puis voilà, je revis. C'est exaltant, c'est merveilleux. Non, c'est vrai. Diplômé de Columbia. Et on a... Sydney, quand même, Sydney, on a entendu une foule crier gazer les juifs. Donc je ne sais pas si on peut aller plus loin pour vraiment accepter collectivement qu'un antisémitisme qui a toujours été latent, qui n'a jamais cessé d'exister, a mué, existe aujourd'hui du côté de l'extrême-gauche, partout, mondialisé, de toutes les extrêmes-gauches, de toutes les gauches radicales, américaines, australiennes, françaises. Et vous savez, moi je ne peux pas m'empêcher, je sais, c'est mon tropisme d'historien, et Jaurès a rompu avec l'antisémitisme, mais en mai 1895, Jaurès va passer quelques jours de vacances en Algérie, et il y avait des manifestations antisémites. Et Jaurès écrit dans La dépêche de Toulouse et se réjouit, même si l'antisémitisme est la porte un peu étroite, de l'association, de la collaboration entre l'Européen et l'Arabe contre l'usure juive. Et il écrit deux articles pour La dépêche de Toulouse, après il y a l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'on a tous osé espérer qu'il y avait un avant-après Dreyfus, que la gauche était sortie de son antisémitisme, ce qui a toujours été là. C'est-à-dire, il y avait l'antisémitisme... D'ailleurs, je vous recommande l'article de Michel Onfray dans le Figaro Magazine, qui rappelle un certain nombre de cas. Oui, c'était la plutocratie. Je veux dire, il y a l'usure juive. C'est que le juif était réduit à Rothschild, à la banque, donc en bon anticapitaliste, il fallait tuer Rothschild, donc il fallait être antisémite, c'était normal. Ça a survécu dans une partie de la gauche et ça a été réactivé après la victoire d'Israël au moment de 1967, de la guerre de Six Jours. Et là, c'était plus possible. J'allais dire, le seul temps mort qu'il y a eu, c'est entre 1945 et 1967, parce que là, le juif était victime. Le juif devenu israélien et vainqueur des grandes armées arabes, arrosent sur le juif, le retour de l'antisémitisme, qui était petit. Là, il s'étend. Et je trouve qu'il y a quelque chose de décomplexé, je sais qu'on utilise beaucoup ce mot, mais dans l'expression de cet antisémitisme, parce que les colonies, parce que tout cet autre discours du colonialisme comme étant la haute de la pyramide des discriminations, dans lequel, finalement, le juif s'inscrit. Écoutez, Frantz Fanon le disait, très justement, psychiatre, décolonisateur, le Frantz Fanon que Sartre a détruit avec une préface qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit dans son livre, qui est beaucoup plus, j'allais même pas dire mesuré, mais beaucoup plus raisonnable, intelligent, avec une analyse profonde et subtile de ce qu'est la colonisation et les rapports de force et comment est-ce qu'il faut sortir justement de ça pour pouvoir créer un avenir. Mais Frantz Fanon disait, attention, quand tu entends insulter un juif, ne rie pas, n'y participe pas, parce que tu es derrière. Et le juif a toujours fait office de canaries dans la mine, ça c'est quand même une réalité. Et je trouve qu'on prend ces images, ces phrases qu'on entend qui relèvent de l'antisémitisme pur et abject, avec beaucoup trop de légèreté par rapport à ce que ça annonce pour les temps à venir. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est les damnés de la Terre ou leurs représentants qui dénoncent les juifs. C'est-à-dire, l'idée que les juifs, les noirs, sont dans le même bateau ou les arabes, malheureusement, c'est fini. Et le mouvement Black Lives Matter n'est certainement pas tendre avec les juifs. D'ailleurs, il s'est associé au boycott des investissements en sanctions. Le mouvement BDS sur les campus. Chicago a tout de suite réagi, le Black Lives Matter de Chicago, en prenant position pour le groupe de résistance du ramasse. Tout de suite. Alors, j'ai juste un... Comment dire ? Presque une citation à faire. Allez-y. Mais voilà, c'est le dessinateur Gorce. Xavier Gorce. Xavier Gorce. Vous le connaissez tous. D'ailleurs, il a été désavoué par Le Monde pour un dessin jugé ridiculement transphobe. Donc, il a dû quitter ce journal. Et alors, il a fait un autre dessin. Un autre dessin. Deux autres, mais je n'en citerai qu'un. Ça, avec ces fameux pingouins. Alors, voilà. « Mort aux juifs qui ont bombardé un hôpital », dit l'un. Puis, d'un coup, il y a l'autre qui dit « Stop, attention, c'est peut-être un tir israélien. Ah ! Ok, merci. Merci de m'avoir évouté la boulette. Mort aux juifs ! » C'est ça.